Musique A partir du moment où elles ont fait le boulot sur la semaine, et tant qu'à faire, ça je le vois moins au quotidien, mais sur ce qui mène aussi à la semaine de préparation, on a fait le maximum sur cette semaine, vous êtes prêtes. Après c'est le sport et puis on verra ce qui va se passer. Donc je pense que ça, ça va m'aide finalement à ne pas avoir peur. Il n'y a pas de peur. Que tu sois joueuse, que tu sois capitaine, j'ai beaucoup de fierté. On profite et hop, tout de suite après on se projette. C'est de nouveau ce que tu dois faire, l'adversaire, tes bases. Il y a cette fierté-là qui dure 5 ou 7 minutes, je ne sais pas, et puis derrière, on est tout de suite sur ce qui doit se passer sur le cours. Ce qui primera toujours, je pense, c'est quand même le défi sportif et la construction d'une histoire que je fais avec ce que j'ai appris et mon intuition et ce que doit représenter l'équipe de France pour chacune d'entre elles. Ce n'est pas un dû d'être en équipe de France et c'est vraiment un honneur et pour représenter son pays, il y a vraiment des devoirs. C'est ce que j'essaye de faire passer comme message également. Mon meilleur souvenir, c'est la chaise, les moments sur la chaise. Le moins bon, c'est les défaites. Chaque fois, c'est dur à encaisser. Et les regrets, ce ne sont pas des regrets, on apprend tous. Il n'y a pas de stress particulier par rapport à la prochaine rencontre, mais une grosse vigilance, comme je le dirais aux joueuses le moment venu. On est en match de barrage. Après, on va se préparer le mieux possible. Encore une fois, on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour être le plus affûté possible physiquement, le plus prête ténistiquement possible, le plus en fusion possible en termes de groupe. Et puis après, on va étudier un petit peu aussi les adversaires. Depuis que j'ai pris le poste, je suis surtout dans la construction du futur. Mais quand l'échéance de la rencontre arrive, le pourcentage baisse. On est là plus sur l'urgence du résultat, en gardant quelque part dans un coin de la tête la construction du futur. D'ici la rencontre, je vais les retrouver à Miami. Il faut commencer à réfléchir un petit peu à la sélection pour voir où elles en sont chacune. Les consignes, elles sont vraiment sur les progrès individuels qu'elles auront à faire. Et puis, il faut se pencher sur le double. C'est en cours de réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada